... Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Directeurs, Chers collègues, chers amis, Au nom de la FNAT, qui regroupe 80 organismes mandataires, représentant plus de 3 000 salariés, exerçant plus de 65 000 mesures, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous parmi nous. Six ans après l'entrée en vigueur de la réforme de la protection juridique des majeurs, nous aurions pu choisir d'autres thèmes que celui d'aujourd'hui, tels que la mise en oeuvre des mandats et le renforcement des droits des personnes protégées, la posture des professionnels dans l'exercice des mesures, l'organisation et le fonctionnement des services MJPM, la formation des professionnels, etc. Et j'en passe. Mais cette année, nous avons choisi de tourner nos projecteurs vers la responsabilité des services MJPM. Pourquoi ? Parce qu'elle représente un enjeu fort pour l'ensemble de nos adhérents, ainsi que pour tous les mandataires judiciaires. En effet, les responsables, les dirigeants de services et tous les professionnels sont confrontés de plus en plus souvent à des situations qui peuvent mettre en cause leurs responsabilités. en ouvrant ce colloque sur la responsabilité des mandataires, je mesure l'ampleur et la densité de cette journée. Mandataire responsable, mais jusqu'où ? Voilà bien une question qui mérite que l'on resserre le sujet autour de l'exercice du mandat, tant le risque de se perdre dans les méandres de la responsabilité en général est grand. Je crois en effet plus utile d'approfondir nos réflexions sur le thème ainsi posé plutôt que de survoler forcément de manière superficielle la responsabilité dans tous ses aspects. Aussi, Mme Ingrid Marien, maître de conférence à l'Université de Grenoble II, fera les distinctions indispensables pour nous amener au cœur de notre métier, la protection des majeurs, en ayant pris soin de séparer la responsabilité civile du MJPM de la caractérisation de sa faute. Nous aborderons ensuite le point de vue du magistrat en retard, donc un peu après, avec M. Jean-Marc Boursy, vice-président chargé des tutelles au tribunal d'instance de Saint-Nazaire, qui nous proposera sa vision de la mise en jeu de la responsabilité du MJPM à partir de l'intérêt de la personne sous protection. Puis, M. Rousseau, Jérôme Rousseau, avocat à la Cour de cassation, nous rassurera, je l'espère, sur les suites de la décision, notamment du 27 février 2013. En effet, toute la profession a été émue, tant les limites de la responsabilité du MJPM s'en sont trouvées repoussées. Depuis lors, d'autres jugements sont venus nous rassurer et un point de jurisprudence nous permettra, j'espère, d'y voir plus clair. A la suite de ces trois apports, nous pourrons avoir un temps d'échange, puis nous passerons la parole à Bouchra Macrani, chef de service, Isabelle Lobier, directrice, et Frédérique G, directeur de service MJPM, pour nous faire part d'une expérience collective de travail au sein de notre fédération. Il s'agit de l'approche des risques les plus emblématiques d'un service, de leur identification à l'apport de solutions. Nous terminerons la matinée par de nouveaux échanges avant une pause déjeuner dont on vous a dit la restauration est libre. Une heure, je ne me fais pas d'illusion, et quelques minutes plus tard, nous serons de retour pour écouter l'opinion de l'assureur qui est M. Michel Ponchot, agent général du groupe Alliance, puis nous enchaînerons sur une intervention particulière de Mme Mathilde Davadan, experte en gestion et communication de crise au cabinet Edelman. Elle nous indiquera où sont les écueils. Peut-on prévenir les situations de crise ? Mais surtout, comment avoir les bons réflexes en pareille situation ? A la suite de quoi, M. Ange Finistrosa, secrétaire général de la fédération, avec une attention particulièrement aiguisée, nous proposera une table ronde avec les intervenants du matin, ceux du début de l'après-midi, et enrichie de la participation de Mme David, vice-présidente de la fédération. Nous analyserons à partir de situations et à partir de vos questions les différents aspects de la mise en responsabilité des MJPM. Enfin, Mme Anne Caron d'Église, magistrate, détachée à la chancellerie, nous livrera une synthèse de nos travaux de la journée. Cette journée sera dense à n'en pas douter. Elle sera réflexive pour chacun d'entre nous et elle nous permettra, je l'espère, d'éclairer cette question des limites de la responsabilité des mandataires. Je remercie d'ores et déjà l'équipe de préparation qui a tout fait pour que cette journée soit un succès. Nous sommes dans une salle quasiment comble pour tenir la promesse d'une bonne journée de travail qui sera peut-être elle aussi nous combler. Je vous remercie. Applaudissements